Hey what's up les gens j'espère que vous allez bien tout comment ça va très très bien aujourd'hui nous sommes là pour une nouvelle vidéo sur Advance Warfare Dans cette vidéo je vous montrerai comment avoir un bon ratio sur le multi de Advance Warfare Donc je fais cette vidéo car beaucoup de kikus aiment vous clasher en vous disant que vous êtes un ratio de merde etc etc Et je vous dis ça en connaissance de cause bien évidemment Donc voilà la première règle c'est de jouer avec des amis qui sont assez bons sur le jeu Donc si vous avez des amis qui sont assez bons sur le multi de Advance Warfare N'hésitez pas à jouer avec eux car ils peuvent vous apprendre à jouer un peu Et donc ils vont vous être très utile sur le jeu par exemple Ils vont se faire tuer quelque part Ils vont vous dire la position ils se sont fait tuer et voilà ça sera plus facile de trouver les ennemis comme ça Et donc voilà je vous recommande de jouer avec des amis qui sont assez bons sur le multi Donc passons à la deuxième règle Donc la deuxième règle c'est de jouer avec un silencieux car le silencieux va vous permettre de cacher votre position sur la minimap Car oui si vous voulez faire beaucoup de kills il faut jouer tactique Et pour jouer tactique il faut un silencieux Et le silencieux bien évidemment peut vous sauver la vie des fois car oui ça m'a sauvé la vie beaucoup de fois Et donc voilà pour faire beaucoup de kills il faut jouer tactique il ne faut jamais rusher Il ne faut jamais rusher comme un gros porc Donc si vous êtes un débutant jouer tactique Moi je joue tactique hein Même si des fois je rush comme un gros porc Et bah quand je rush je meurs direct C'est un peu normal hein Et donc voilà donc jouer tactique et pour jouer tactique il vous faut le exoblast Je ne sais pas le mot en français mais je vous le mettrai sur l'écran je vous mettrai la traduction Il faut utiliser un exoblast donc ça permet de cacher vos sauts sur la minimap car oui quand vous faites un dot jump Ça s'appelle comme ça Quand vous faites un dot jump ça affiche sur la minimap que vous avez fait un saut ici à ce moment là Et la dernière astuce que j'ai à vous donner c'est d'utiliser de bons scores stricts Donc comme je vous l'ai dit il faut jouer tactique et pas rusher Donc quand vous allez jouer tactique vous allez faire plus de kills Et en faisant plus de kills vous allez débloquer le plus de scores stricts Donc les scores stricts déjà ils vont permettre d'aider votre team à faire plus de kills Car ça va montrer la position des ennemis sur la carte Donc voilà et donc ça va vous permettre aussi de faire beaucoup de kills pour vous Et donc voilà Donc voilà c'est tout pour aujourd'hui Si vous avez la vidéo n'oubliez pas de lâcher un like et vous abonner Et comme toujours peace out